Avec Olivier Sorlin, défenseur, enfin reconverti du FC Annecy ce soir, une victoire 4-3 à Cerzian, un sentiment suite au match ? C'est un match que je pense qu'on doit mieux gérer, on mène à zéro assez rapidement, après je pense qu'on prend un but qui est plus que limite, parce qu'à mon avis il marque de la main, donc ça permet à l'équipe de Belfort de revenir dans la partie, et puis après on fait le plus dur en nous émettant, en menant au score, après on s'éparpille un peu, on prend des buts encore 10 jeux, après on est mené 3-2, et ce qui nous est défaut ces derniers matchs c'est qu'on manquait de caractère et de réaction, et là à 3-2 on a quand même eu une belle réaction parce qu'on revient au score et puis on arrive à l'emporter à la fin de ce match. Donc vous étiez quatrième avant le match, plus cette victoire, vous accrochez le wagon de tête, l'objectif c'est bien sûr de bien figurer, peut-être même de monter ? La montée on ne l'a jamais trop dit, après on voulait bien finir l'année, il y a une dizaine de jours de congés, donc c'est toujours bien de partir sur une victoire, on sait aussi que devant ça ne jouait pas parce que les matchs sont annulés, donc ça permet aussi de recoller avec ceux qui sont devant. L'année dernière on avait bien attaqué en janvier parce qu'on avait fait une série de 8 ou 9 victoires d'affilée, on va essayer de bien attaquer l'année en janvier pour toujours rester collé au peloton de tête, et puis après on verra au fil du temps si c'est accessible ou pas, mais c'est toujours mieux de préparer des matchs des semaines quand on est dans le haut du classement que quand on est vers le bas. Et à titre personnel, une saison de plus de football, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que ça s'arrêtera peut-être un jour ou pas ? Bah oui ça s'arrêtera sur un jour parce qu'après le physique il ne tiendra plus, mais bon on fait quand même un beau métier, j'ai joué pendant presque 20 ans en professionnel, ça fait ma deuxième année que je suis à Annecy, je prends autant de plaisir que quand j'étais en haut, donc tant que j'aurai du plaisir à venir m'entraîner et à venir jouer, je continuerai, et après si on me demande d'arrêter parce que je ne peux plus, j'arrêterai, mais sûrement peut-être que j'irai même jouer plus bas pour donner un coup de main, s'il faut donner un coup de main. Après voilà, en même temps je coache aussi un peu des gamins à l'académie à Annecy, ce qui me permet aussi de voir l'autre côté du foot, et voilà, après je verrai si ça me plaît pour continuer à passer mes diplômes. Le coach d'Annecy, donc une victoire 4-3 ce soir au Stade Serzien, une victoire un peu à l'expérience, mais tout le même mérité, une réaction à chaud ? Bah la première réaction c'est forcément qu'on est content d'avoir pris 3 points ce soir dans un contexte très difficile, et surtout au vu de la qualité proposée, qui n'était pas énorme de notre part. Ceci dit, on a su en faire preuve sur la deuxième mi-temps pour aller arracher la victoire, et on retiendra essentiellement ça. Et du coup là vous étiez déjà bien classé avant la rencontre, vous étiez quatrième, l'objectif c'est toujours de jouer le haut de tableau, et peut-être un sprint final en fin de saison ? A partir du moment où on est dans un wagon, où les choses sont jouables, il faut les jouer à fond. Je sais que mon équipe est capable de faire de très bonnes choses, même si ce soir la prestation dans son ensemble, indépendamment du résultat, est très moyenne, que ce soit sur l'engagement ou sur l'aspect tactique. Mais derrière on a fait preuve d'autres qualités, et finalement pour obtenir ce résultat. Donc au vu de qualités qu'on a déjà pu divulguer sur d'autres matchs, et de cette mentalité, il est logique pour ma part d'être optimiste avec mon groupe. Donc forcément on va essayer d'aborder la phase retour avec beaucoup d'humilité d'abord, parce qu'on sait que ça reste très fragile, mais beaucoup d'envie de continuer dans ce wagon-là, et après on verra. Avec Fodé Guirassi, une défaite 4-3 soirs à Cerzien, une défaite un petit peu imméritée sur l'ensemble du match. Quel est ton sentiment par rapport à ce match ? Déjà c'est dur à y croire qu'on a perdu, parce que je pense qu'on a fait un très gros match, et aujourd'hui on n'est pas récompensé, j'espère qu'on va être récompensé dans le futur. Et voilà, on est déçu, et on va essayer de relever la tête, et on va partir de l'avant. Toi, à titre personnel, tu marques deux buts ce soir, dont un deuxième qui est très subtil, un bon ballon piqué. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ces deux actions ? Ça fait toujours plaisir de marquer des buts, mais bon après il faut que ça serve à quelque chose. Non, je pense qu'aujourd'hui il y a la défaite, donc je suis content d'avoir marqué, mais il y a un petit goût amer qui reste. Et là les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année arrivent, la trêve, pour un peu se reposer et repartir sur de meilleurs voisins 2018 du coup ? Oui c'est sûr, on va se vider la tête, on va essayer de revenir déterminé, parce qu'on a vu qu'on pouvait le faire, et voilà on est une équipe de qualité. Certes ça ne réussit pas ces derniers temps, mais moi j'y crois, et voilà on va revenir plus fort. On est relégable je pense ce soir, parce qu'on prend trop de buts, en moyenne depuis 5-6 matchs, on prend 3 buts par match, on en a pris 4, vous ne pouvez pas gagner en prenant 4 buts. Mais bon c'est ça la déception, maintenant il va falloir se laver la tête, il reste quoi 12 jours de vacances, on va reprendre début janvier, et puis il faudra faire une deuxième partie de saison un peu meilleure que celle-là, parce que sinon on va enchaîner de descente. Mais bon c'est impensable de prendre tant de buts, c'est ça qui nous tue, parce qu'on n'est pas ridicule par rapport à une équipe qui va jouer à la montée. Mais le problème c'est qu'on fait toujours l'erreur qu'il faut, et puis ça ne tourne pas pour nous. Bon là je ne vais pas accabler mes joueurs, parce que quand même on a produit une prestation relativement pas mal, mais quand même prendre 4 buts sur son terrain c'est pas normal, voilà pourquoi on est en difficulté. Donc effectivement la trêve elle arrive peut-être au meilleur des moments pour un peu se laver la tête, et repartir sur de meilleures bases en 2018, du coup l'objectif premier ça redevient le maintien ? Non c'est pas, bien sûr qu'on voyait la prestation de ce soir, on prend 4 buts, on en a pris 3 en Coupe de France, on en a pris 3 au Paris Saint-Germain, on peut difficilement prétendre à autre chose que le maintien, il va falloir se sortir, il va falloir s'arracher un peu, mais bon est-ce qu'on est capable de le faire on verra bien, on a déjà connu ça, l'année dernière on a raté le maintien, je pense que cette année on ne va pas le rater quand même, on a une équipe qui est relativement pas mal, il faut que je trouve la solution pour qu'on prenne moins de buts, parce que quand même on a une bonne attaque, on est capable de mettre 3 buts à n'importe quelle équipe, on en a mis 4 à haut, puis ici qui est dans la tête, mais n'importe qui est capable de mettre 3 buts, donc c'est ça le problème, je crois qu'on a la plus mauvaise défense du groupe, il va falloir qu'on essaye de trouver la solution, quand je dis on c'est moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !